Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Barry Exploration. Vous allez voir dans cette vidéo les étapes de notre réparation d'un trou énorme dans la coque du bateau. Vous verrez à la fin de la vidéo que le résultat est impressionnant. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le bon moment pour suivre nos aventures. A tout de suite pour les explications. De retour sur le chantier du bateau, on s'est attaqué à une partie assez importante. On avait repéré une fissure et des craquelures. Ils avaient protégé avec des panneaux de bois l'arrière du bateau. Il y avait beaucoup de trous, plus de 85 trous de vis. Il y avait de l'eau qui s'infiltrait. On avait remarqué cette fissure, due peut-être à une mauvaise manœuvre. Regardez l'état. Je vais retourner la caméra, vous allez voir. On va voir un petit bout de fibre, tout est parti d'un coup. C'est imbibé d'eau, c'est rempli d'eau. Donc il va falloir vider ça, bien poncer, sécher. Et puis on va refaire un plaquage avec fibre polyester, etc. Voilà, donc là, un gros boulon. Parfait. Donc ça, c'est le trou qu'on avait remarqué hier. Donc on a remarqué trop le choix finalement, parce qu'on a enlevé une partie de la fibre. Et voilà, il y a une grosse partie qui s'est enlevée avec. Donc voilà, ça a commencé à sécher. Donc on va simplement appliquer à l'intérieur une mousse expansive qui va combler tout le trou. Et par-dessus, nous, on va ensuite passer des coups de résine polyester et de la fibre abondamment pour que ça redonne quelque chose de solide. Donc là, il y a un peu de boulot quand même. On va le faire tout de suite parce que je crois que la métaux va devenir capricieuse dans les jours à venir. Allez, c'est parti. Ici, on avait acheté une plaque en mousse comme celle-ci qu'on avait coupée pour pouvoir la plaquer contre l'intérieur de la paroi qui était donc abîmée. C'est-à-dire que c'est peut-être une mauvaise idée parce que la résine polyester, donc la résine qu'on va appliquer dessus, peut dissoudre ce morceau de mousse. Donc on a décidé de le couper en plein de petits bouts et le mettre à l'intérieur du trou. On l'a remplacée par une petite plaque en bois dans laquelle on a mis une petite vis derrière qu'on a accrochée à un fil pour pouvoir la plaquer directement contre la paroi et après y ajouter une mousse expansive. C'est une mousse polyuréthane qu'on va donc mettre à l'intérieur. En théorie, tout se passe bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne en pratique. C'est l'heure de vérité. Tout est rempli de mousse. Il va falloir placer le morceau de bois. Bon courage. Voilà, parfait. Et maintenant, on va donc placer dans tous les trous qu'il y avait. Donc on a le choix. Voilà, la mousse polyuréthane. Et en théorie, ça devrait plaquer ce morceau de bois. Et puis, le reste devrait sortir par tous les trous. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à couper et puis passer par-dessus une couche de résine avec de la fibre de verre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et initialement, on ne devait pas aller au port aujourd'hui. Mais on y va parce que le temps est vraiment parfait pour travailler étant donné qu'on va faire encore cette partie de résine. Demain et dans la semaine, la métause se complique. Donc voilà, c'est un bon moment pour faire fibre de verre et résine. Il faut que la température soit correcte et constante. Donc là, il fait à peu près 20 degrés. C'est vraiment le temps idéal. Ça va sécher super vite. On va pouvoir découper nos lamelles. Et puis les entrecroiser, comme on l'a dit dans la vidéo précédemment. Donc on va s'y atteler tout de suite. C'est parti. Voilà, donc j'ai poncé grossièrement pour redonner une surface plane et puis enlever les aspérités qui ne sont pas bonnes pour les couches supplémentaires qu'on va pouvoir mettre. Mais bon, voilà, c'est assez satisfaisant. Et là, c'est costaud. C'est parti ?! C'est parti. C'est parti. Y asanna... Excuse me. Ok. Monde se sont bien Sous-titrage ST' 501 Alors fin de journée, on a bien avancé, surtout Florian qui a repassé un petit coup de mastic. Donc il est de différentes couleurs, mais ce n'est pas très important. Dans le sens où il faut bien reponcer par la suite, bien recouvrir toutes les aspérités, les petits trous. Poncer et encore poncer, là c'est vraiment presque parfait. Il va falloir qu'on passe après ça à une couche de gelcote, reponcer et repasser encore du gelcote blanc. Et on va passer après une petite patte pour polir, ça va donner un effet un peu brillant comme l'ancienne coque. Voilà, donc ça avance. On va arrêter pour aujourd'hui, puis on va retourner sur le chantier demain. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Suite et fin de cette réparation, premier abord, on était impressionné par le trou. Et au final, il faut s'armer de patience parce que ça en vaut la peine. On est très content du résultat. Il faut prendre les choses avec patience réellement. Et puis se dire que le matériel se travaille quand même facilement. Donc très très content une fois de plus du résultat. On va continuer les réparations du bateau. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et croyez-moi qu'il y a encore pas mal de choses à revoir sur le voilier. A plus tard et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501